Au lendemain de la révolution d'octobre, la Russie est en proie à une terrible famille. Le nouveau pouvoir doit faire face à une question. Comment nourrir le peuple dans un pays où l'agriculture est dans un état catastrophique ? Pour répondre à cette question, on fait appel aux scientifiques. Deux hommes vont s'affronter à la tête de l'agronomie soviétique. L'un, Nikolai Vavilov, était un botaniste de renom, qui avait compris avant tout le monde que la biodiversité était la meilleure arme contre la famine. Il se lancera dans un vaste programme d'expédition sur les cinq continents pour constituer une formidable banque de semences venues du monde entier. L'autre, Trofim Lysenko, était un agronome de terrain, qui prétendait multiplier les récoltes avec des pseudo-inventions, aux résultats rapides mais sans lendemain. Elles ne permirent jamais de faire décoller l'agriculture soviétique. Vavilov, le visionnaire, mourra de faim dans une prison stalinienne. Lysenko, le charlatan, finira président de l'Académie des sciences agronomiques. L'histoire de Vavilov et de Lysenko, c'est l'histoire d'une controverse qui divisa les chercheurs du monde entier. C'est aussi celle d'une incroyable supercherie scientifique. C'est enfin l'histoire d'un terrible échec, celui de l'agriculture soviétique qui ne put jamais produire assez pour nourrir le peuple et qui, pour y parvenir, lui finalement trouvait son salut en allant chercher les céréales chez son ennemi américain.